SICARE, COVID Channel Area Response Exchange, est un projet interreg du programme France-Manche-Angleterre. Il est doté d'un budget total de 6,7 millions d'euros pour la relance post-COVID, garantissant un soutien aux entreprises et aux personnes à risque d'exclusion des deux côtés de la Manche. Ce projet multivolé encourage les sept organisations partenaires à examiner les bonnes pratiques et en tirer des leçons pour façonner et mettre en œuvre des mesures d'intervention et de rétablissement afin d'atténuer les répercussions de la pandémie. SICARE propose un soutien aux personnes via des formations professionnelles, l'apprentissage et l'inclusion numérique. Des conseils, des bons et des subventions soutiennent les entreprises, notamment dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Ce soutien leur permettra d'élaborer de nouveaux modèles d'entreprise afin de s'adapter aux changements du marché et assurer une reprise économique verte, inclusive et durable. Le projet SICARE élabore également de nouveaux programmes concernant le futur des centres-villes afin d'améliorer les perspectives sur le long terme pour des entreprises et lutter de manière innovante contre l'exclusion sociale. Les films suivants montrent comment le projet SICARE peut faire toute la différence. Dans le cadre du projet européen SICARE financé par des fonds Interreg, le Conseil départemental du Finistère a mis en œuvre des moyens innovants pour aller à la recherche des bonnes idées du territoire pour lutter contre la précarité numérique. Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé en 2022 auprès des collectivités et des associations pour identifier les actions et les outils numériques mis en œuvre sur le territoire auprès du grand public. Nous allons découvrir dans la vidéo une première action menée sur le Cap Cisin avec une charrette itinérante et ensuite nous irons du côté de Saint-Renand pour découvrir la journée de sensibilisation ouverte au grand public. La charrette numérique, c'est un dispositif qui a été créé à l'initiative de la Semaine de la Jeunesse pour les jeunes mais pas que, également pour le grand public. Et en fait, l'idée de cette charrette numérique, c'est d'être itinérante, aller de commune en commune sur toute cette semaine pour pouvoir aller vers tous les publics et surtout faire découvrir des usages de création multimédia auprès du public. Donc aujourd'hui, dans la charrette numérique, on va avoir un atelier Stop Motion qui sera animé par un intervenant professionnel dans le domaine. Et par ailleurs, on va avoir aussi la possibilité de voir à nouveau l'exposition Artemisia éphémère qui a été initiée par les jeunes capistes et qui a tourné tout au long de la Semaine de la Jeunesse sur les différentes escales de la charrette. L'atelier Stop Motion, c'est un atelier d'animation en vue par vue. On prend une vue, on déplace le sujet et ainsi de suite. Et à la fin, on a une collection d'images que l'on va animer dans un logiciel de montage vidéo assez simple. Donc l'idée, c'est d'utiliser des moyens simples. Et donc cet atelier consiste à faire avec les moyens du bord, des moyens techniques relativement simples à mettre en œuvre, un produit fini, sympathique à regarder et sympathique à faire également. Aujourd'hui, 8 octobre, il s'agit de la première journée, de la première édition des journées numériques en Pays d'Iroise. Ces journées visent tous les publics, les scolaires, les adultes, mais aussi les seniors, de manière à ce qu'il y ait, outre l'appropriation du numérique, et bien aussi un lien intergénérationnel qui se construise entre les publics qui vont s'approprier ces journées. J'accompagne dans les démarches en ligne, la prise en main. L'idée, en fait, c'est de diminuer la fracture numérique et que les personnes, arrivées seules chez elles, puissent se débrouiller avec les petites connaissances qu'elles ont et plus se sentir totalement éloignées et perdues, ce qui est quelque chose qu'on entend régulièrement. Durant là, une quinzaine de jours, ateliers, pièces de théâtre, expositions auront lieu pour enrichir ces premières journées du numérique en Pays d'Iroise. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres événements numériques dans le Finistère.